Donc aujourd'hui on va parler du suivi de l'activité et surtout des nouvelles technologies qui changent la donne et des nouvelles technologies qu'on a notamment développées grâce ou à cause de la crise du Covid, on reviendra là-dessus. Juste avant qu'on attaque vraiment les sujets directement, un petit rappel sur qui est-ce qui plie parce que vous êtes nombreux à nous connaître, d'autres un petit peu moins. Donc nous on travaille beaucoup sur la digitalisation finalement de plein de choses, plein de processus d'entreprise. Et notre credo c'est vraiment de le faire avec des outils extrêmement simples. On a trop vu en fait tout un tas de gens construire des outils extrêmement performants, mais qui une fois sur le terrain entraînent plus de complexité qu'ils ne résolvent de problèmes. Et notre truc à nous c'est des systèmes simples qui fonctionnent pour tout le monde et qui sont accessibles à tous. Donc on est une entreprise savoyarde, on tient à cette identité, c'est aussi un peu dans notre ADN, un petit peu paysan de faire des choses, d'utiliser la technologie pour simplifier la vie des gens. Et le sujet du jour, aujourd'hui moi j'ai deux objectifs et je pense que vous êtes nombreux à le partager. Mon objectif numéro un c'est comment je fais pour savoir qui est passé sur un site et pour faire quoi. On reviendra sur le pour faire quoi. Et le deuxième objectif que j'ai aujourd'hui c'est comment on peut créer du lien avec un personnel qui est détaché, c'est-à-dire qu'on ne voit pas toujours, parfois on passe plusieurs semaines sans avoir vu et surtout dans la période actuelle. Et ça on va le faire en essayant de respecter deux contraintes majeures. La première c'est d'utiliser des technologies non intrusives, ça on y tient beaucoup chez Skipli. Et deux c'est de ne pas générer de complexité additionnelle. Donc le déroulé va être assez simple, on va faire un léger rappel rapide sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis après on reviendra sur ces deux technologies là, on vous montrera deux exemples très concrets. Un pour du service à la demande, on y reviendra, et un pour tout un tas d'autres usages dont le pointage, le tracking de l'activité et le lien avec les personnels détachés et même avec des prestataires. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Vous connaissez sûrement le boîtier Skipli, le fameux, qui est avec ses deux boutons. Donc un principe très très simple, j'arrive sur un site, j'appuie sur vert, je quitte le site, j'appuie sur rouge. Donc ça, ça reste quand même un des systèmes qu'on déploie aujourd'hui partout en France, en Europe et même dans le monde, qui reste extrêmement simple quand on n'a pas besoin de savoir qui est intervenu. Et bien souvent c'est le cas. Un client, lui ce qu'il veut savoir c'est est-ce que quelqu'un est passé faire le ménage à l'ordite. Après que ce soit M. Machin ou Mme Truc, ça va plus vous intéresser vous finalement les facility managers ou ceux qui détachent du personnel plutôt que votre client. Et quand vous voulez justement avoir des informations sur ce personnel, on a un deuxième produit qui est cette pointeuse, qui finalement fonctionne comme beaucoup d'autres pointeuses. C'est-à-dire qu'il y a un badge à passer en fait devant, un badge nominatif. Par contre avec toujours la technologie Skipli, c'est-à-dire sans fil du tout. Donc on peut mettre ça sur des sites clients, communiquants, sans recharge, et pendant plusieurs années sur fil. Alors le seul truc pénible avec la pointeuse, et ça vous le savez parce que certains l'utilisent, c'est comme toutes les pointeuses, il faut des badges, il faut se passer des badges. Quand les gens changent, il faut réaffecter le badge. Quand les gens les perdent, il faut leur en redonner un. Quand c'est un prestataire externe qui intervient, ce n'est pas évident de lui faire passer un badge. Donc ça aussi, pas mal d'inconvénients. Et donc on verra aussi comment on va faire pour contrer ça. Quand on reçoit ces informations, que ce soit sur le boîtier ou sur la pointeuse, on va transmettre ça via des réseaux de communication. Alors certains connaissent bien maintenant son familier de Sigfox et Laura. Donc on utilise ces deux réseaux essentiellement. et on va envoyer ça à une plateforme qui va être capable de dire « Monsieur machin ou Madame Truc devait passer à 10h sur un site, il est 10h30, personne n'est passé, qu'est-ce que je fais ? » Donc il va envoyer un email d'alerte pour dire « Attention, là il faut essayer de comprendre ce qui se passe, peut-être prévoir un remplacement. » Et d'autre part, il va stocker vraiment les horaires d'arrivée et de départ des gens pour permettre d'avoir une véritable feuille de pointage connectée que vous pourrez produire face à votre client pour dire « Voilà, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien respecté mes engagements contractuels. » Ça, c'est ce qu'on faisait très bien jusqu'ici. Ça fonctionne toujours très bien pour pas mal de cas d'usage. Mais ce qui a changé, ce qui est en train vraiment de s'accélérer, parce que le changement il datait déjà d'avant, et vous le savez bien, aujourd'hui le service à la demande, ça prend de plus en plus d'importance, c'est que, je vais vous prendre un exemple, c'est cette salle de réunion qui est magnifique, qui est très grande, et ça fait plusieurs mois en fait qu'elle n'est pas utilisée. Alors il y en a encore une partie derrière. Et ça fait aussi plusieurs mois qu'elle n'est pour le coup plus nettoyée, puisque évidemment pour faire des économies, on a réduit les fréquences d'entretien. Par contre, il se peut très bien que dans quelques jours, on ait un séminaire à faire, on ait une grosse réunion à faire, et qu'on demande une prestation de ménage. Et comme on prévoit tout un peu au dernier moment en ce moment, c'est possible qu'on la demande sous 48 heures. Donc on se retrouve quand même, je pense que c'est une tendance assez lourde quand même, avec des phénomènes où on a besoin de plus de flexibilité, moins de régularité. Donc on est moins sur dire « Voilà, je dois passer tous les jours à 10 heures, ça c'est bien, mais il faut aussi aller un peu au-delà. » Et on va prendre un exemple concret en fait de ça. Un client qui m'appelle justement pour cette prestation de ménage spécifique, et admettons que moi je vous demande d'intervenir dans 48 heures. Et vous, vous avez une planification, votre personnel est pris, vous n'avez personne qui peut effectuer cette prestation. Vous allez peut-être demander à une agence d'intérim, et donc vous aimeriez bien savoir, une fois que vous avez demandé cette prestation, si l'intérimaire est bien passé sur site, est-ce qu'il a bien fait sa prestation ? Sachant qu'il y a quand même deux, trois contraintes, c'est que lui passer un badge, c'est compliqué, parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de le rencontrer. Et puis si jamais vous imaginez utiliser des applications, par exemple, c'est un intérimaire qui n'est pas encore dans les équipes, donc lui faire un login, un mot de passe, lui faire installer une app, c'est extrêmement compliqué. Donc ce qu'on va essayer de regarder, c'est comment on va s'assurer que, un, la personne a bien effectué sa mission, et deux, comment je fais si j'ai dix personnes et dix missions à gérer comme ça ? Parce que, une, ça va, on va téléphoner à l'agence, on va poser des questions, etc. Mais quand j'en ai dix, c'est extrêmement compliqué. Et on reviendra aussi après sur comment je peux créer des liens avec lui, puisque c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, il faut quand même que je lui communique quelques informations. Donc la solution qu'on va vous présenter, c'est une solution vraiment innovante, qui va combiner les avantages de l'objet connecté avec le smartphone, et là, on va utiliser le smartphone personnel. Alors ne partez pas tout de suite. Je sais que le smartphone personnel, pour beaucoup d'entre vous, c'est un tabou, notamment dans le milieu du travail, mais on vous expliquera dans quelques slides en quoi la technologie qu'on va vous présenter justement permet ça et permet vraiment de changer la donne par rapport à ça. Alors vous pouvez aussi utiliser un smartphone professionnel, mais vous verrez que ça peut tout à fait convenir pour du smartphone personnel. Et pour faire ça, donc nous, on va vous faire une petite démonstration de comment on peut faire ça avec cette technologie. On utilise un outil qui s'appelle Iterop, qui est formidable, c'est un outil qu'on appelle de BPM, qu'on connaît bien, qu'on utilise nous chez Skippy et que nos clients, je sais que certains d'entre vous même l'utilisent pour faire des demandes de services, mais cela dit, vous pouvez avoir votre propre outil. Peut-être que vous avez un ERP, vous pouvez avoir des demandes de services, peut-être que vous avez un autre outil de BPM, qui importe. Cette technologie, elle est compatible avec tous les outils. Pour la démo, on va le faire avec Iterop. Donc comment ça se passe ? Nous, on a configuré notre outil Iterop pour qu'on ait juste un formulaire à remplir pour faire une demande de services. Donc par exemple, un client vous appelle et dit, voilà, moi j'ai besoin de nettoyer la salle en Savoie, dans tel site, j'ai besoin de le faire, une prestation de ménage, et j'ai besoin de le faire sous 48 heures. Donc on va remplir ce formulaire et l'email, en fait, de l'intervenant, on peut mettre soit une personne qu'on connaît, qu'on emploie de manière temporaire, soit une agence d'intérim. On peut faire un email, on peut faire un SMS, qu'importe, l'essentiel, c'est qu'on ait un interlocuteur à qui on va envoyer un lien et c'est ce que je vais vous montrer. Donc votre seule chose à faire, vous, quand vous avez ce type de demande, c'est créer cette demande de prestation. Et ensuite, c'est là que la magie va opérer, je vais vous montrer ce que, une fois que vous avez fait ça, on reçoit. Donc là, je suis connecté sur mon smartphone, donc Sébastien qui est en face de moi, a eu la gentillesse, pour ne pas me déconcentrer, de faire la demande dans Iterop, et vous voyez, il est à 15h08, j'ai bien reçu une nouvelle demande de service que vous voyez ici sur mon écran en haut. Donc, ça peut être l'agent d'intérim qui le reçoit, et elle va le transférer ensuite à l'intervenant, c'est elle qui choisit, ou encore une fois, ça peut être directement à l'intervenant, je le rappelle, soit email, soit SMS. À l'intérieur de cet email, il y a un lien. Et en fait, ce lien, c'est ce lien qui va être utilisé pour que la personne prouve bien qu'elle soit passée sur site. Ce lien, il est différent pour chaque mission. Donc si vous avez 250 missions que vous avez créées, vous pouvez suivre ces missions individuellement grâce à ce lien. Vous saurez quelle mission a été effectuée ou non. et donc, la personne, si elle clique sur ce lien de chez elle, ça ne va pas fonctionner parce qu'elle aura un temps donné pour composer un code que le système va lui demander de composer. Ah, pardon. Mon téléphone s'est mis en mode paysage. Donc là, je dois composer le code 1, 3, 2, 2. D'accord ? Je vais vous montrer. Donc là, j'ai composé mon code sur mon boîtier pour prouver que je suis bien passé. Donc j'ai ouvert mon mail, j'ai cliqué sur le lien tout simplement et vous voyez que le système a reconnu le code qui a été composé. Donc dans un premier temps, cette seule action de composer le code va valider la mission. On retournera tout à l'heure dans l'ITEROP et vous verrez que la mission a été quittancée. Donc vous saurez déjà que la personne elle est bien allée sur site. Pourtant, vous ne la connaissez pas. Vous n'avez que son email, que son numéro de téléphone, voire que celle de l'agence d'interrime. Mais au-delà de ça, on va pouvoir aussi créer un autre type de lien. On a mis des exemples. Le scénario, c'est vous qui pouvez l'implémenter. Par exemple, vous pouvez poser la question à la personne comment elle se sent. Donc là, je vais me remettre sur mon smartphone et puis je lui réponds. Moi, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, ça va. On verra demain. Vous pouvez aussi développer d'autres fonctions et lui demander comment ça se passe sur site, par exemple. Des choses que vous ne voyez pas. Est-ce qu'il y a encore du papier toilette si vous vous occupez de ce type de consommable ? Est-ce qu'il manque un produit ? Est-ce que tout est OK ? Ou autre chose, ça peut être un mot sur la sécurité, par exemple dire attention là, les gestes barrières ne sont pas respectés, je ne me sens pas en sécurité ou qu'est-ce qui se passe ? Là, aujourd'hui, je suis de bonne humeur donc tout est OK. Tout va bien sur site. Au-delà de ça, maintenant qu'on sait que la personne elle est sur le site, donc elle est vraiment à proximité du boîtier, on va lui donner des accès à des informations vraiment importantes pour elle. Par exemple, le carnet de liaison, au lieu de lui faire lire toutes les pages pour savoir ce qui est important pour elle, on va lui dire sur ce site, le nettoyage de la salle des coffres, ce qui arrive dans les agences bancaires, par exemple, il est systématique. Donc, il ne faut pas vous poser de questions. Cette prestation, il faut la faire aujourd'hui. On peut imaginer tout un tas de choses. On peut faire ça dans le médical, si c'est des interventions, par exemple, de suivi de personnes âgées, de malades ou autres. Moi, je vais dire c'est tout bon. Et voilà, la personne peut aller travailler. Elle a lu deux phrases, elle a appuyé, cliqué trois fois et elle a prouvé qu'elle était là vraiment très facilement. Et donc, si je retourne dans ma présentation, là, je l'ai fait ce matin, c'est une copie d'écran, je n'ai pas fait la copie d'écran de la demande de Sébastien, mais vous voyez que dans votre système de type ITROP, vous allez avoir le nom de la demande, quand est-ce qu'elle a été effectuée et vous aurez aussi la date de fin de mission à droite. Donc là, vous pourrez même aussi savoir combien de temps l'agence, par exemple, d'un térim a mis pour trouver un remplaçant, combien de temps est arrivée la personne. Et après, si vous le faites aussi faire la même opération en sortant, vous pourrez savoir combien de temps il est resté sur site. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez innovant où on va utiliser le smartphone en combinaison avec l'objet pour valider que la personne était bien sur place. Ça fonctionne évidemment aussi pour du pointage fixe, c'est-à-dire que pour vos propres équipes, vous pouvez faire ça. Le seul petit bémol et le petit inconvénient, c'est qu'il faut que tout le monde ait un smartphone. Alors, basique, certes, et j'y reviendrai sur ce point-là, mais il faut quand même que les gens aient un smartphone. Donc, l'avantage aussi, c'est que s'ils n'en ont pas, vous n'aurez pas tous les services que je viens de vous présenter, mais ils pourront quand même appuyer sur le bouton vert et le bouton rouge. Et là, on va rentrer dans un sujet intéressant parce que c'est bien aujourd'hui ce que je vous ai présenté, mais j'ai souvent cette objection qui est de dire, ok, mais les mobiles personnels, c'est hyper casse-gueule, il y a bien beaucoup de freins à l'utilisation de ça. Le premier frein, il est réglementaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais le tracking est fortement encadré et puis ça ne va pas aller mieux. C'est une bonne chose d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une app, par exemple, qui trace les gens par GPS, concrètement, vous ne pouvez pas démontrer que la personne est traquée uniquement au moment où elle est sur site. En tout cas, c'est très compliqué à faire. Donc ça, ça pose un souci et c'est interdit. Il y a des écueils techniques aussi. Alors nous, on est ici en Savoie, on est à côté de l'entreprise qui a développé l'application StopCovid. L'application StopCovid, elle utilise le Bluetooth. Eh bien, même pour cette application-là, qui est quand même soutenue par un gouvernement, il a fallu faire des pieds et des mains auprès d'Apple pour qu'ils autorisent l'utilisation du Bluetooth pour ces technologies-là. Donc ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Alors, imaginez pour faire du tracking de personnes sur site, je ne sais pas si vous vous êtes lancé dans des projets avec le Bluetooth et avec le mobile, mais il faut vraiment se méfier parce qu'on est vraiment vers quelque chose qui va être de plus en plus compliqué à faire. Le deuxième écueil technique, c'est la compatibilité. Parce que vous pouvez imaginer aussi faire des apps, mais à partir du moment où vous faites des apps, il va falloir le tester sur Android, sur iOS, d'accord ? Mais aussi sur chaque modèle de mobile. Vous allez avoir des... Il faut le faire pour le Huawei, il faut le faire pour le Xiaomi, il faut le faire pour le Samsung, etc. Donc ça devient vite compliqué. Et le dernier frein qui n'est pas des moindres, c'est qu'à partir du moment où vous mettez une application sur le smartphone de quelqu'un ou même sur un smartphone professionnel, vous allez devoir faire ce que tout le monde déteste, c'est-à-dire gérer des comptes utilisateurs. En gros, ça veut dire à chaque fois qu'une personne arrive, lui créer un login, un mot de passe, quand elle l'oublie, trouver un moyen de lui redonner. Quand c'est quelqu'un qui est temporairement là, trouver un moyen de lui faire accéder au compte. C'est une gestion vraiment extrêmement compliquée. Ça rajoute beaucoup de complexité. C'est ce que je vous ai dit au départ. Donc ça, ce n'est pas trop notre truc. Donc comment on fait avec Skiply pour passer outre tous ces problèmes ? La première chose, c'est que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas d'app qui est installée sur le mobile. On utilise des fonctions extrêmement basiques du mobile. Soit le SMS ou l'email pour l'information, un des deux, ou les deux. Et ensuite, le navigateur. C'est la définition d'un smartphone, quelque chose qui n'aurait pas de navigateur, pas de SMS, pas de mail, mais pas un smartphone. Donc j'ai testé même avec un Xiaomi. Alors ça, c'est le téléphone Android neuf, le moins cher du monde. Et donc, je vais vous montrer quand même. Donc vous voyez, sur le Xiaomi, l'applicatif tourne parfaitement. 69 euros chez ElectroDépôt. Vous voyez, des fois, ça vaut même le coup d'en payer un à quelqu'un. C'est vraiment pas cher et ça fonctionne très bien. C'est chinois, c'est le problème. Mais c'est quand même extrêmement pratique et surtout, la sécurisation, elle est effectuée d'une manière différente mais extrêmement efficace. C'est le même principe que les banques quand vous faites un paiement sur Amazon. Quand vous faites un paiement sur Amazon, on vous demande le code de validation qu'on vous a envoyé par SMS. On ne vous demande pas de vous loguer à la banque. Quand vous faites un paiement, heureusement d'ailleurs, ce serait extrêmement compliqué. Là, c'est le même principe. On ne va pas demander aux salariés de se loguer à chaque fois. En revanche, on va leur envoyer un code et on va leur demander de le composer sur le boisier qui est à côté d'eux. C'est le même principe que ce qu'utilisent les banques, sans mot de passe, sans compte à gérer. Bien sûr, pas de Bluetooth, pas de GPS, un navigateur suffit. Voilà cette première innovation. Là, vous imaginez bien que le scénario qu'on vous a montré pour prendre des nouvelles des gens, c'est une première étape. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à partir de ça. Là, on va aller sur la deuxième innovation de Skipli. C'est un brevet qu'on a déposé il y a maintenant un peu plus d'un mois. Donc, on travaille depuis plusieurs mois dessus. C'est un brevet qu'on a commencé à déposer suite à la crise du Covid parce que beaucoup de nos clients étaient vraiment dans la peur extrême du contact et ça leur posait un problème qu'on puisse toucher le bouton. Alors, je rappelle quand même que les boutons Skipli sont les seuls du marché à être antibactériens et traiter contre les virus. Donc, ils détruisent 99,5% des bactéries au bout d'une heure. Je crois que c'est ça. Alors, il faudrait vérifier, mais c'est quelque chose comme ça. Alors, évidemment, ce n'est pas testé pour le Covid spécifiquement, mais on a déjà un traitement quand même qui est bien efficace et c'est des boutons qui sont peu touchés chaque jour. C'est des boutons qui sont touchés une fois tous les 2-3 jours. Donc, les gens qui viennent pointer ou qui viennent faire une prestation. Malgré ça, certains voulaient vraiment quelque chose qui est sans contact. Donc, on a développé une toute nouvelle solution, vraiment une innovation qui, je pense, va changer beaucoup de choses 100% basée sur les technologies mobiles. Et là, c'est la douche froide parce que vous regardez ça et vous vous dites que ce n'est pas possible. Leur innovation, c'est quoi ? C'est un QR code. Donc, le système s'appelle Ubicoz. C'est le petit logo en bas à droite. Et en effet, la technologie qu'on va vous présenter, elle est basée sur des QR codes, mais je pense que vous ne vous doutez pas de ce qu'il y a derrière. Petit rappel sur le QR code quand même. Le QR code, ce n'est pas nouveau. Ça fait 30 ans que ça existe à peu près. Et ça fait quelques années que ça explose en Asie. Il y a un Chinois sur deux qui flèche au moins un QR code toutes les semaines. Ça, c'était avant la crise du Covid. Et il ne vous a pas échappé. Je ne sais pas si vous êtes allé au restaurant récemment. Moi, l'autre jour, j'ai vu devant mes yeux ébahis des serveurs de restaurant former des couples septuagénaires sur l'utilisation du QR code. C'est fantastique parce que ça fait des années qu'on essaie de populariser cette technologie-là. Et maintenant, avec le Covid, je pense que dans quelques semaines, plus personne ne pourra ignorer comment fonctionne un QR code. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La très mauvaise nouvelle, par contre, c'est que le QR code, le QR code classique dans son essence, le QR code comme celui-là, par exemple, il est extrêmement facile à falsifier. Je vais vous donner un exemple. J'ai un client qui utilisait des QR codes pour valider que des gens qui faisaient des tournées de sécurité dans un aéroport passaient bien auprès d'une barrière. Donc, ils descendaient de leur véhicule, ils prenaient leur smartphone, leur Xiaomi à 69 euros, par exemple, ils flaschaient le QR code et ça prouvait qu'ils étaient passés là. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient pris la photo du QR code qu'ils avaient imprimé chez eux et qu'ils avaient mis dans le camion parce que ça leur évitait de descendre, pour aller flasher le code sur la barrière et donc, ils ont fait une copie du QR code et ils l'ont mis dans le camion et ils pointaient depuis le camion ce qui fait que personne ne se rendait compte de rien. Donc, ça, c'est la première chose parce que le QR code, c'est juste quelque chose de statique et donc, c'est très, très facile à falsifier. Et pour contrer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, ils changeaient le QR code tous les jours. Alors, c'est quand même génial parce que vous avez une techno hyper moderne pour automatiser plein de choses et donc, vous devez aller vous-même changer le QR code tous les jours. C'est quand même pas super pratique. Eh bien, ce qu'on a développé chez Skipply, c'est un code qui génère des QR codes à usage unique toutes les minutes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça va révoluer beaucoup d'usages mais ce n'est même pas tous les jours, c'est toutes les minutes. C'est-à-dire que quand je regarde ce petit code-là, ce que vous voyez là, ça aura changé dans moins d'une minute. Et donc, à quoi ça sert ? Ça va permettre que si quelqu'un prend une photo à un instant T du code et veut s'en resservir même deux minutes plus tard, il n'aura aucun moyen de pouvoir accéder au contenu qu'on vous a présenté avant. Donc, ce qu'on a inventé, c'est un QR code sécurisé. Non seulement, il est sécurisé, mais on ne perd pas les bénéfices du QR code classique. C'est-à-dire que quand il est fixe, il est visible par n'importe quel smartphone, toujours de la même manière, sans app, puisque la majorité des lecteurs de QR code sont intégrés dans les appareils photo maintenant. Donc, ça ne change rien à l'usage classique que tout le monde est en train d'apprendre. Il n'y a rien pour l'usage de l'attelateur, il n'y a aucune différence. C'est crypté et sécurisé. Donc, ça génère des codes uniques suivant une logique très spécifique que seuls nos serveurs peuvent décrypter. C'est non connecté, ça c'est une révolution aussi pour nous chez Skibli parce qu'on a l'habitude de faire des objets connectés, on ne se sentait pas bien avec ça. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est un sacré avantage parce que vous n'êtes pas obligé de vérifier qu'il se connecte correctement. Il est autonome plusieurs années sur pile, ça c'est un peu d'autres marques de fabrique. Et on va voir, vous avez accès à une infinité de services grâce à ça et bien sûr, c'est sans contact. Alors, on a fait une petite vidéo de démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne et je vais vous la commenter. Donc, vous allez lumer votre appareil photo et vous allez aller sur la fiche sécurisée par ce QR code. Voilà, donc vous voyez que quand vous pointez votre appareil photo sur le QR code, on vous demande si vous voulez cliquer sur le lien et vous allez retrouver des choses que vous avez vues précédemment. On va commencer à initier un dialogue. Alors là, j'ai un peu fait des variations mais on peut tout imaginer. On peut demander le numéro d'employé qui sera d'ailleurs vérifié ensuite par d'autres systèmes. Voir s'il y a un problème à signaler comme tout à l'heure. Donner une information ciblée vraiment par rapport au site et remercier pour la prestation, donner le rendez-vous pour demain, etc. Donc, si je fais la même chose maintenant, j'ai copié le code, donc j'ai copié le code j'ai fait une affiche que j'ai réimprimée. Si j'essaye d'accéder au contenu, je n'aurai plus du tout accès au contenu. Donc, on va aussi pouvoir mettre un time out et dire voilà, la personne qui était sur site, cinq minutes plus tard, on va invalider son accès. Donc, elle ne pourra plus y accéder via le navigateur et si elle reflache un code faux, déjà non seulement elle ne pourra plus y accéder mais vous allez aussi savoir qui a essayé de tricher. C'est quand même très important de savoir s'il y a des gens qui essaient quand même de tromper le système. Donc, on a vraiment là à développer quelque chose de tout à fait innovant qui est un code qui fonctionne comme tous les autres, comme tous les QR codes mais sécurisé. Évidemment, ça, ça vous donne accès à un espèce d'univers digital en fait qui est sécurisé par la présence. Donc, pour les colis par exemple, admettons que vous devez délivrer un colis à un endroit. Moi, c'est régulier que le facteur dit me met un avis de passage en me disant ce n'est chez vous et j'ai quand même un gros doute. Donc, on pourrait faire aussi ce genre de système pour ça. la consultation d'informations confidentielles dans les locaux, les tournées de sécurité, j'en ai parlé. Vous pouvez même imaginer que vos clients vous passent des commandes par ce biais. Plutôt que de créer des portails clients où ils vont avoir un login, un mot de passe, une plateforme, etc., vous pouvez confier à votre client ce type de QR code qu'il peut mettre dans un endroit, par exemple, dans des locaux communs et peut vous passer une prestation additionnelle de ménage. Si je mets ce QR code dans cette salle, par exemple, je peux demander une prestation de ménage et je ne pourrais pas dire que ce n'est pas moi qui l'ai faite parce que c'est dans mes locaux et c'est un endroit où moi seul, par exemple, peux accéder ou mon équipe. On peut aussi créer des portails clients comme ça. Évidemment, pour le suivi et la maintenance des équipements, c'est fantastique. Savoir si, par exemple, un lit a été nettoyé, une machine a été entretenue, etc., etc. On peut créer tout un tas de challenges et d'innovations autour de ça avec les clients. Bien sûr, il y a une alternative et il y a plusieurs alternatives entre ces deux technologies. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La première solution que je vous ai présentée, elle est quand même assez efficace quand on veut confier des prestations externes à des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas un système d'information connecté au nôtre parce qu'ils reçoivent juste un email, ils n'ont rien d'autre à faire et après, ils valident. C'est très efficace dans ce contexte-là. C'est aussi efficace dans des contextes où on ne peut pas être 100% sur des flottes mobiles et où on a du personnel qui de toute façon à un moment ou à un autre n'aura pas le bon smartphone au sens pas du tout de smartphone puisque même le moindre smartphone le fait mais aura un téléphone classique. En revanche, à droite, c'est 100% smartphone par contre, c'est sans contact, non connecté et c'est vrai que les possibilités sont assez importantes et en termes d'ergonomie, c'est juste un geste. Je fais un geste et je valide ma présence et c'est automatiquement validé. Voilà ce qu'on voulait vous présenter en termes technologiques. Moi, j'arrive un petit peu au bout de la présentation. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et je vais prendre les questions et j'ai vu qu'il y en avait déjà. Merci. 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 Merci.